C'est vendredi, cette fois-ci, on peut le dire, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Oui, comme vous l'avez vu, je n'ai plus de lumière juste là, bah oui, parce qu'en fait, je suis tellement à l'arrache, ça fait deux mois que j'ai pas tourné, que mes spots n'étaient pas rechargés, je n'ai pas de contrôle light, on est dans un univers parallèle où Alexis se fait dépasser par ses vidéos, loup des avis les vendredis, bon, vous avez vu la vidéo de mardi dernier, actuellement, vu que je tourne un petit peu en avance, vous commencez à le savoir, je ne connais pas les résultats de l'IRM que j'ai passé mercredi, mais vous, vous le savez, parce que vous êtes allé sur Instagram et je l'ai partagé en story, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, est-ce que le genou va tenir, est-ce qu'on va devoir lui couper la jambe ? Non, ah oui, je voulais revenir là-dessus, c'est pas grave, ce qui m'arrive, c'est juste que, bah, c'est les aléas de la vie et ça me fait kiffer de les partager avec vous, parce que, bah, j'ai l'impression de parler à des potes, quoi, donc voilà, je sais, si ça vous saoule, dites, Alexis, tu nous saoules, parle des produits, arrête de raconter ta life, d'ailleurs, je sais pas si, je pense que, quand j'aurai le temps, j'aimerais bien aller voir différents corps de métier et passer une ou deux journées avec eux pour comprendre ce qu'est un métier, en fait. Alors là, on diverge complètement, hein, de la magie, mais, par exemple, un kiné, ça me ferait grave kiffer de voir comment, quels études il a fait, et c'est quoi le quotidien d'un kiné ? Aller voir des infirmières, alors là, c'est dans le corps médical, mais pourquoi pas aller voir un ingénieur ? Pourquoi pas aller voir un magicien ? Pourquoi pas aller voir un pompier ? Enfin, voilà, ça me ferait grave kiffer, parce que, d'une, moi, j'adore découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, discuter de leur métier, des passions, etc. Et surtout, ça permettrait d'aider les gens, plutôt les jeunes, qui savent pas quoi faire de leur vie, et comme moi, je l'étais quand j'étais plus jeune, et ça leur donnerait un cadre, une idée de ce que ça peut être un vrai métier. Je sais que Thibaut Inchef a fait ça pas mal, et je trouve ça très, au-delà du personnage, je trouve ça très intéressant. Donc, à l'occasion, si j'ai le temps, parce que ça se prépare, c'est pas comme ça, tu prends pas ta caméra sous le bras, et tu vas filmer des trucs. Mais si ça vous intéresse, dites-moi, je sais pas, alors est-ce qu'on mêlerait la magie à ça ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un projet de plus qui me ferait kiffer. Vous allez me dire, le mec, il a douze projets, il arrive quand même pas à tourner des vidéos, alors que c'est une vidéo par semaine, alors arrête. Arrête avec tes délires, Alexis, va te faire soigner le genou, et calme-toi. Bon, vous auriez peut-être raison. Oui, j'en oublie carrément les introductions cette semaine. Ah oui, non, mais ça se voit que ça fait deux mois que j'ai pas tourné, je suis un moulin à parole. Cette semaine, on parle de Room 66, de Johan Tanuji, Dylan Sausset, Axel Vernieu, trois créateurs. Attendez, avant de me jeter des pierres en disant, mais c'est un produit Magic Dream, tu bosses pour Magic Dream, c'est comme si le mec de Nutella te disait que le Nutella était bon. Attendez, j'ai même pas déjà dit que c'était bon. Et deuxio, vous allez voir que c'est bon. Room 66, c'est un porte-clés qui est destiné à piquer une information, donc à prendre une information sans que le spectateur ne soit au courant, et également à être utilisé comme un master prédiction. Qu'est-ce qu'un master prédiction ? Vous demandez au spectateur une information au hasard, un mot, un nombre, ce que vous voulez. Vous l'écrivez sur un carnet, vous lui donnez la feuille, vous sortez vos clés, et sur vos clés, vous avez un porte-clés avec l'information décrite dessus. C'est très intéressant. Room 66, c'est vendu au prix de 39,90€, c'est disponible chez Magic Dream. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour permettre à l'affiliation de se mettre en place, et derrière, ça m'aide pour les avis, parce que j'ai une petite partie de votre commande qui m'est rétribuée, et je vous en remercie. Le packaging est assez cool. Sommaire, j'ai bossé sur le packaging, donc je ne vais pas le critiquer. C'est vrai qu'en fait, sur le packaging, on est passé par différentes itérations, on a du vernis sélectif, on a un visuel qui est assez cool, et évidemment, on retrouve ce côté Road 66, Room 66, pour faire écho à, je crois qu'il y avait un effet de Copperfield, enfin, pas de Copperfield, mais un peu médaillon d'Alcoran, et voilà. Derrière, vous avez les explications ainsi que le mot de passe, vous avez les trois couleurs possibles de petits porte-clés, vous avez noir, bleu et rouge, sachant qu'actuellement, seule la version noir et bleu sont disponibles, la rouge arrivera un peu plus tard, et c'est très cool, le packaging est assez sympa. Maintenant, c'est vrai que, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément savoir en amont, quand on le met dans son sac, quand on se balade, comme c'est mon cas, il a tendance à s'écraser un petit peu, à s'aplatir, parce qu'évidemment, à l'intérieur, tout n'est pas rempli, et puis voilà, donc c'est vrai que dans le temps, peut-être qu'il ne durera pas, bon voilà, c'est un petit point négatif. Ah oui, donc il n'y a plus aucun spot qui s'allume, donc je suis dans le noir, ben bienvenue à tous, on va faire des... on va faire des avis dans le noir, le mec est vraiment préparé, il suffit... Attends, je vais éteindre celui-là, comme ça au moins on sera bon, allez, à bientôt, alors les avis d'Alexis, j'espère que vous allez... Non mais en vrai, c'est n'importe quoi ces vidéos, le mec est à l'arrache, désolé, pas de lumière de fond, on est vraiment... c'est un peu austère, mais on est entre nous, c'est pas grave, Room 66, j'espère, va éclairer votre journée. A l'intérieur, vous recevez un marqueur de couleur au choix, enfin, pas au choix du coup, mais vous la recevez, ça peut être du bleu, ça peut être du orange, ça peut être du noir, ça peut être du violet, en tout cas, ce sont uniquement des couleurs qui se voient bien sur le porte-clé, sachant que si vous voulez acheter, changer de couleur, les 12 marqueurs, ça vaut 5 euros sur Amazon, on vous donne toutes les références pour que vous puissiez changer de couleur à moindre frais, si vous le souhaitez, même si la couleur fournie marche très bien. A l'intérieur, vous avez le porte-clé qui est dans du petit papier de soie, il est fabriqué par Dylan Sausset et Axel Verniau, là, en l'occurrence, moi, j'ai la version noire, donc comme vous pouvez la voir, vous recevez le petit porte-clé ici, avec la pince Omar, lobster, et dessus, vous avez tout simplement un petit peu de Velleda, et en fait, le spectateur va écrire dessus, et vous allez effacer l'information, et derrière, vous allez pouvoir prendre connaissance de cette information, grâce à un mouvement qui est vraiment astucieux, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai inventé, mais qui est très camouflé en termes d'angle, et derrière, très astucieux, parce que le spectateur regarde le petit porte-clés, alors que vous avez directement le regard sur le pic, j'aime beaucoup. Les porte-clés sont de très bonne qualité, c'est aussi un détail, quand on a commencé à bosser sur le projet, j'avais peur, et non, les porte-clés sont super, super réalistes, ils ressemblent à quoi ? Ils doivent ressembler, des porte-clés, juste à mettre sur ces clés, pour avoir maison, garage, abri de jardin, et en fait, là derrière, vous allez demander au spectateur d'écrire quelque chose dessus, alors j'ai vu aussi certaines personnes qui disaient « Ouais, mais c'est pas motivé d'écrire quelque chose sur un porte-clés, c'est pas logique », et en fait, la logique, elle se trouve, quoi qu'il arrive, c'est pas logique de mettre une pièce sur un bouchon, c'est pas logique de faire une croix sur sa main, il n'y a rien qui est tellement logique, pourquoi faire choisir une carte et la retrouver, pourquoi faire écrire quelque chose sur une carte, pour le deviner ensuite, la logique, elle est là où vous voulez bien la mettre, tout simplement, donc je suis d'accord qu'il y a des choses plus logiques que d'autres, maintenant, j'aime bien avec Room 66, la petite démo, enfin, la petite explication de Johan, comme quoi, il oublie souvent la date d'anniversaire, ou de rencontre, peu importe, et du coup, il s'est trouvé un antisèche parfait, au lieu d'écrire tout le temps dans sa main, ça s'efface, il écrit sur son porte-clés, en fait, et donc, il a une antisèche sur lui à tout moment, et c'est très cool, et là, vous utilisez cette entrée en matière, pour demander ensuite au spectateur d'écrire une date importante pour lui, un mot, un prénom important pour lui, vous avez une surface qui est relativement réduite, mais tout de même assez grande pour faire des petits dessins, des petits emojis, ce que vous voulez, des dates, des mots, des nombres, ce que vous voulez, et c'est très bien. Le stylo fournier est un effaçable mouillé, donc ça veut dire que le spectateur peut passer le doigt, ça ne s'effacera pas, et sauf vous, quand vous allez l'effacer, bien évidemment, parce que vous êtes mouillé les doigts avant, mais ça, on explique toutes les subtilités dans la vidéo explicative, qui est d'ailleurs très bien, qui dure à peu près une heure, et qui est vraiment complète. Donc oui, c'est un produit qui est assez spécifique au départ, mais qui en fait s'adresse à beaucoup de monde, que vous soyez magicien, que vous soyez mentaliste, que vous cherchiez un pic justifié, et facile à avoir sur vous à tout moment. Voilà, c'est vraiment, je trouve, et c'est pour ça qu'on est très content de Ronde 66, c'est d'avoir un produit clé en main, petite blague, et puis surtout, facile d'accès. La démonstration, je vais vous mettre la démonstration que j'ai fait à Pauline, en anglais, qu'on a tourné au magasin, parce que c'est trop cool, on a fait une vidéo, autant l'utiliser. Je vous la mets tout de suite. Hi everyone, welcome to this live performance of Room 66. This is a great tool for mentalists. It's a big device, and it can also be used as a master prediction system. We are with Pauline. Hi Pauline. And I want you to write anything you want on this little key tag on my keychain. Please don't write house or kitchen or anything else, but maybe more words or numbers or drawings. Do anything you want, please. Take it, and this is the pen. It's important I look away during the whole thing. I want you to please write down anything you want. I'm done. You're done. Okay, can you put back the key tag into my hand face down, please? Okay? It's possible for you to read? Yeah. Okay, great. One thing I didn't tell you is that I want these thoughts to exist only in your mind. So the idea is that I don't want to look, but I will erase the thoughts. Is it completely erased? Yeah. Yes. Okay, great. So please, with your index and your thumb, can you hold the little key tag? Great. Concentrate on the white space where you thought were. I see a two-digit number, maybe a four and five. Is that it? Yeah. Yes, great. So that was your first. Okay, great. Thank you, Pauline. And that was room 66. It's very, very easy to do and you'll love performing it. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon accent en English. Et nous, on passe au point négatif. Alors, comme on en a parlé juste avant, c'est vrai que le fait d'écrire sur un porte-clés peut paraître bizarre. J'ai évoqué la question, j'ai soulevé le problème et j'ai apporté une solution. Maintenant, c'est aussi quelque chose avec lequel vous devriez être à l'aise. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette manière de travailler, ça ne sert à rien d'aller plus loin, de se forcer. Je suis toujours plus d'accord avec la personne qui dit c'est pas pour moi. C'est très intelligent, mais c'est pas pour moi, je ne me sens pas à l'aise avec qu'il m'a dit que je devais l'acheter donc je vais l'acheter et je vais me forcer à l'utiliser. Alors après, évidemment, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas tant qu'on n'a pas goûté, je suis d'accord, mais il ne faut pas se forcer parce qu'il y a des tours qui sont incroyables et que, par exemple, quand je vois des magiciens le faire, je fais, mais pourquoi je ne le fais pas ? Et ensuite, quand je le fais, je n'ai pas le même impact, je n'ai pas la même réaction des spectateurs et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Donc derrière, il ne faut pas se forcer à vouloir faire un tour parce que tout le monde dit qu'il est génial. Est-ce que ça vous va ? Oui ou non ? Et si ça vous va, allez-y à fond, vous allez kiffer. Si ça ne vous va pas, ne vous forcez pas. Je vais dire que je n'ai pas d'autres points négatifs. C'est vrai, je n'ai pas de... Vous avez vu, j'arrive à faire un ou deux pas. Là, j'ai fait un ou deux pas, la douleur, elle a monté de 12. Heureusement que je suis sous d'oliprane parce que les gars, j'ai voulu m'appuyer sur mon pied. C'était mauvaise idée ! Oui, par rapport aux genoux en mousse. Bon, c'est une autre routine. Le genou en mousse, vous mettez un genou dans la main gauche, un genou dans la main droite et bref, on en reparlera. Non mais vraiment, j'ai du mal à trouver d'autres points négatifs à ce produit parce qu'il n'est pas... Si l'autre point négatif, c'est que vous devez avoir le stylo sur vous à tout moment, on vous explique aussi. Moi, j'ai toujours un Sharpie sur moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette habitude. J'ai toujours un Sharpie dans ma poche parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours utile. Et donc, pour moi, ce n'est pas grave de devoir avoir un stylo sur moi. Maintenant, je sais aussi qu'on a une routine où vous pouvez écrire au Sharpie dessus. On vous explique un petit tips pour l'effacer si vous écrivez au Sharpie. Bref, honnêtement, ouais, point positif. C'est super facile à faire. N'ayez pas peur du tout sur la manip. On couvre en détail dans la vidéo explicative tout ce qu'il faut savoir sur la manip. et ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté impromptu. C'est ce côté... Bon, attends, on va faire un truc avec mon porte-clés. Tiens, t'as un stylo. Attends, j'ai un stylo. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas... En fait, j'aime bien ce côté où on crée un numéro avec rien. On prend trois cailloux, deux feuilles et on t'arrive à faire une grande illusion. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est clairement l'idée. Balance de Joshua Jay. J'aime beaucoup cette idée d'apprendre des objets qui ne sont pas magiques au départ, des objets qui sont dans l'esprit collectif de tout le monde, que tout le monde connaît, une brosse à dents, un stylo, un porte-clés et derrière, de faire un effet magique à partir de ça. C'est très intéressant. Évidemment, le pic est complet. Vous avez un pic à 100% de ce qui est écrit et vous n'avez pas une reproduction du pic, mais... Enfin, une reproduction de ce qui a été écrit, mais ce qui a été écrit. Ce n'est pas comme un eraser, ce n'est pas comme un hashpad. Là, vous avez... Vous voyez ce que le spectateur a écrit et c'est là que la différence, elle est importante. C'est un peu comme un pic avec une carte de visite. Il n'y a pas de raté au niveau de ce que le spectateur peut avoir écrit. Alors, il peut écrire plus ou moins mal, mais ça, peu importe le pic, ce sera toujours la même chose. Là, vous allez voir directement ce qu'il a écrit et c'est super intéressant. Et puis, avec la manip que j'ai développée, c'est génialissime. Vous êtes couvert de beaucoup d'angles et le spectateur regarde le gimmick à tout moment. C'est très ingénieux. J'aime beaucoup aussi la structure de la routine qui laisse croire au spectateur qu'il a toujours eu le porte-clés en main et c'est assez intelligent. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le produit. Mais Room 66 fait partie d'un de mes pics préférés. Ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser en close-up parce que moi, je me sens plus utilisé de manière impromptue. Par exemple, on était dans un bar récemment et c'est clairement le type de situation dans lequel Room 66 peut être utilisé à la perfection. Après, sur des prestats, moi, j'ai toujours... J'ai du mal à me séparer de mes habitudes de mon H-pad, de mon parapad, de tous ces impression device que j'affectionne. Donc, en fait, voilà, tu n'utilises pas une Ferrari pour aller au travail. Et voilà, c'est juste que chaque outil a sa situation et ça, c'est clairement quelque chose qui va rejoindre mon porte-clés et derrière, si j'ai l'occasion d'utiliser, tant mieux. Sinon, ça ne prend pas tellement de place pour un effet qui peut être quand même incroyable. Du coup, pour moi, ce sera 4 coeurs. Niveau difficulté, ce n'est pas automatique, donc pas une étoile. Ce n'était pas non plus très compliqué, pas 4 étoiles. C'est quand même relativement abordable. Du coup, 2 étoiles. En produit similaire, vous pouvez avoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'un produit similaire ? Vous avez tout ce qui est Psypher, Informer, Parapad, Eriser, Hpad, tous les pics, que ce soit avec des cartes de visite, avec tout ce que vous voulez, les Vipers, tous les portefeuilles à pics, bref, vous avez une myriade de choix. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres produits. Voilà, la vidéo est terminée. Merci encore à vous de l'avoir suivie et désolé pour cette semaine chaotique et pour les deux prochains avis qui vont suivre aussi parce que le setup n'est clairement pas optimal. Je suis désolé. Vraiment, les carabistouilles continuent et j'en suis le premier, désolé. Je fais au mieux, je vous assure. C'est juste qu'il faut que je reprenne le pas sur les vidéos et que je prenne du temps pour ça, tout simplement. Merci à tous ceux qui sont de plus en plus nombreux sur Instagram. Ça fait grave, grave, grave plaisir parce que c'est vraiment sur cette plateforme-là que je m'exprime le plus et que j'ai l'impression d'être le plus en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à le Instagram et dans la description. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501